Je vais vous présenter un easter egg super sympa à réaliser sur la map Citadelle des Morts qui va vous permettre d'avoir l'atout PHD en récompense. Pour réaliser ce secret, vous allez devoir trouver 3 bouteilles d'alcool. Alors il y a une bouteille qui se trouve à la crypte, juste en dessous d'une table et à côté d'un fauteuil. Ensuite la deuxième bouteille, elle se trouve un tout petit peu plus haut au salon. En face de l'atout énergie, donc courir vite, vous avez une étagère et tout en bas de cette étagère, vous avez une deuxième bouteille. Et la troisième bouteille, elle se trouve dans le grand hall, donc à gauche de l'entrée, à côté du fauteuil et toujours en dessous d'une table, vous avez la troisième bouteille que vous allez devoir récupérer. Quand vous les avez récupérées toutes les 3, vous allez devoir vous rendre au spoon dans la taverne et vous allez devoir aller derrière le comptoir. Sur le comptoir à gauche, il y aura un plateau en argent. Vous allez devoir interagir avec ce plateau et là vous allez voir que derrière le comptoir, là où il y a les bouteilles, vous aurez 3 verres de 3 couleurs différentes. Vous aurez un verre de couleur bleue, un verre de couleur verte et un verre de couleur rouge. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est tout simplement attendre que les zombies viennent en face du comptoir et attendre que vous leur servez un verre. Donc ça, c'est juste incroyable. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est leur servir le verre de la couleur adéquate. Donc si maintenant en face du zombie, vous avez un rond rouge, vous leur donnez le verre rouge. Si maintenant vous avez un zombie avec un rond bleu, vous leur donnez le verre bleu, etc. Et vous allez devoir faire ça une vingtaine ou une trentaine de fois. Et à chaque fois que vous allez bien réussir cette étape, vous allez recevoir de l'argent parce que les zombies vont directement vous payer le verre. Donc parfois vous allez gagner 100 dollars, parfois vous allez gagner 500 dollars. Donc il y a des zombies qui sont un petit peu plus riches que les autres. Alors par contre, si vous vous trompez, là ça mettra fin à l'étape. Donc soyez bien vigilant et prenez bien votre temps avant de servir les zombies. Alors petite information supplémentaire, si maintenant vous avez un verre en main et que vous êtes trompé de couleur, vous pouvez tout simplement placer le verre à un emplacement où il n'y a pas de zombies, ce qui détruira le verre et ce qui vous permettra de récupérer la bonne couleur. Donc quand vous aurez réussi à servir assez de zombies, là vous obtiendrez directement en récompense l'atout phdflopper que normalement vous ne pouvez pas acheter dans la map tant que la Wonderfeast n'est pas apparue à la manche 25. Donc voilà, c'est un petit secret secondaire à faire qui est très sympathique et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires.